Hello les petits amis, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et surtout que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui nous allons aborder donc la vidéo, notre fameuse vidéo montée pas à pas votre Megazord, donc le Dino Megazord que l'on peut voir dans le remake de la série US Power Rangers Mighty Morphin. Voilà, je vous ai présenté donc il y a peu de temps, c'est vraiment tout récent, donc la présentation du numéro 4, le tuto de montage et puis un petit aperçu de ce que donnaient les premiers assemblages dont celui de la tête. A présent nous allons passer apparemment au reste du smilodon que l'on trouvait dans le numéro 4. Alors on va être un peu plus fixé puisque je vais déballer devant vous ce numéro 5 et nous allons prendre connaissance ensemble. Mais juste avant, je tenais à vous montrer parce que je vous avais dit que je n'avais pas de pile dans ma télécommande, enfin la pile n'était pas fournie avec la télécommande du Dino Megazord, mais on peut très facilement avoir une idée de ce que ça donne tout simplement grâce au petit câble USB, micro USB qui est fournie avec et qui nous permet de recharger la batterie du visage du Dino Megazord. Et donc en connectant ce fameux câble sur la tête, nous avons quand même un aperçu de ce que donne l'illumination des yeux. Donc nous allons voir ça tout de suite. Je quitte deux secondes donc mon studio photo vidéo. Nous vous revoici donc avec notre tête du Dino Megazord et voilà juste ici donc le petit port de charge micro USB. Alors nous avons un câble qui est fourni avec, malheureusement un petit peu court, mais bon ça devra aller pour vous faire la démonstration. Donc nous allons brancher le câble comme ceci. Alors est-ce que je l'ai mis au bon endroit ? Je n'ai pas l'impression. Voilà, là ça devrait être bon. Et voilà ce que ça doit donner. Voilà, nous avons donc les yeux qui s'éclairent. Alors là on est en mode démonstration puisque la télécommande n'est pour le moment pas opérationnelle. Donc nous avons les yeux qui clignotent pour vous signaler donc la charge de ce dernier. Et voilà en termes d'éclairage, ce que ça donne c'est voilà la diode est vraiment très très puissante. On a vraiment voilà un superbe éclairage qui devrait péter la rétine. Voilà une fois le mode Dino Megazord complété. Bon pour ça il va falloir être un petit peu patient. Mais en attendant voilà, ça vous permet donc de vous donner une idée sur l'allumage. Et surtout chez vous donc de vérifier que vous avez bien connecté tous les fils au bon endroit. Voilà et ça doit vous donner ceci. Et voilà donc de retour sur mon studio. Nous allons pouvoir à présent passer donc à l'ouverture du sachet. Alors je baisse la caméra rouge. Voilà voilà. Donc nous avons toujours forcément nos différentes pièces. On reviendra dessus juste après et on va s'attarder tout de suite. Donc sur le fascicule numéro 5 cette fois-ci. Donc avec voilà la tête de notre Dino Megazord. Alors qu'est-ce qu'on découvre à l'intérieur ? Comme toujours je présume voilà l'ensemble des pièces présentes. Donc deux types de jeux de vis différentes. Voilà des petits connecteurs encore sur câble. Petit circuit imprimé. Et une petite pièce en plastique. L'autre partie du visage du smilodon. Le cache batterie. Et un petit capuchon, un petit cabochon. Alors nous avons bien entendu la suite du tuto. Toujours clairement expliqué. Alors apparemment il y aurait la batterie aussi sur celui-ci. Oui effectivement il y a la batterie avec. Ah pas mal. Donc la batterie est déjà disponible sur ce numéro là. Pour l'éclairage des yeux du smilodon. Voilà un petit peu. Donc voilà une partie du résultat fini. Nous avons donc ici un petit article sur le centre de commande. Voilà. Que tous les anciens fans reconnaîtront. Donc qui est la résidence de notre Gordon. Voilà. Celui qui donne plus ou moins des ordres aux Power Rangers. Nous avons ensuite voilà la continuité donc de son histoire. Quelques petites photos donc qui nous montrent un petit peu comment les Power Rangers se transforment et sortent. Alors là ça fait très kitsch les couleurs là. Les effets spéciaux de l'époque. Voilà nous avons la fiche technique de l'épisode numéro 5. Le monstre donc qui apparaît voilà dans cet épisode. Le fameux petit roman photo. Voilà que voici que voilà. Et puis donc voilà un petit article sur l'univers Mighty Morphin. Alien Rangers. Les héros des quittares. Et voilà donc nous avons déjà vu du vent donc d'une partie de ce numéro. A savoir que celui-ci donc est vendu 11,99. Et puis à présent nous allons pouvoir venir déballer le contenu et faire le détail. Donc voilà des pièces et autres. Cette fois-ci ça s'ouvre un petit peu plus facilement. Il n'y a plus cet emballage cartonné. Alors à voir par contre si ce n'est pas scotché. Non c'est juste clipsé. Voilà. Désolé pour vos oreilles. Voilà. Et donc là nous avons les pièces fournies avec. Le petit autocollant pour fixer la batterie qui se trouve ici. Voilà sous scellée protectrice. Voilà. L'autre partie donc de la gueule du smilodon. Le petit jeu de vis. Le petit compartiment donc pour la batterie je présume. Et puis là petit circuit imprimé. Et un petit cabochon juste là. Voilà un petit peu donc le contenu. Voilà. De ce numéro 5. Et nous allons donc du coup pouvoir enchaîner sur la seconde partie de notre vidéo. A savoir donc le tuto de montage et d'assemblage donc du numéro 5. Yes. Allez c'est parti. Let's go. 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 Et voilà donc notre montage terminé. Donc comme vous avez pu le constater durant la petite vidéo tuto. Nous avons donc voilà pu installer donc le petit la petite la petite carte électronique juste ici. avec donc le connecteur double fiche comme ceci. Et puis donc sur cette partie là le petit compartiment où se vient se loger donc la batterie rechargeable. Voilà. Et ce qu'il reste donc dans la boîte du numéro 5 donc à savoir l'autre partie de la gueule du smilodon. Voilà. Ça avance doucement mais sûrement. C'est quand même agréable de constater qu'au cinquième numéro on a déjà réussi donc à faire je vous montre pour petit rappel voilà toutes ces pièces là. Voilà. Voilà en 5 numéros une tête complète et fonctionnelles une partie donc voilà du du torse qui forme donc le chest la poitrine du mode robot mais qui forme également donc le ptérodactyl et puis donc deux morceaux de notre smilodon. Voilà. Ça avance doucement mais sûrement. C'est voilà c'est quelque chose qui fait plaisir parce que parfois dans les collections comme ça on a l'impression de ne pas avancer. On fait une pièce par ci une pièce par là. Des pièces qui n'ont pas forcément de cohérence non plus entre elles donc on construit un peu le truc en plusieurs parties. Là on peut voir qu'on reste vraiment concentré sur ben voilà sur la tête pour les premiers numéros et puis sur le smilodon. Donc voilà pour l'instant que du positif parce qu'en termes de montage je n'ai rencontré là pour le coup aucune difficulté. Tout voilà tout s'est bien logé tout s'est bien tout s'est bien rangé tout s'est bien fixé à sa place. Donc voilà c'est ma foi super cool vivement vivement les prochains numéros. Voilà vivement le numéro 6 et probablement le numéro 7 puisqu'Altaï en général me les envoie par deux. Donc hâte de voir ça et de vous faire partager un petit peu ma joie. Donc voilà si par exemple vous étiez hésitant concernant l'acquisition de cette pièce. Voilà vous avez un petit peu plus d'indices pour vous aider dans votre choix. Donc voilà si ça vous intéresse n'hésitez pas donc à aller sur le site Altaya. Je mettrai de toute façon en description le lien direct du site Altaya pour que vous puissiez éventuellement vous abonner et voir un petit peu tous les cadeaux que vous allez avoir. Voilà voilà j'espère que ce nouveau tuto consacré donc au Dino Megazord vous a plu. N'hésitez pas comme toujours bien évidemment donc à laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, ce que vous avez pensé un petit peu de cette vidéo, de ce tuto et de tout ce petit monde. D'avance bien évidemment merci pour tous vos petits pouces bleus. Vous le savez à présent que voilà ça me fait infiniment plaisir. Voilà c'est toujours une récompense comme les bons points qu'on avait quand on était à l'école parce qu'on avait fait du bon travail. Ou en tout cas quelque chose que les autres avaient apprécié. Voilà donc voilà un petit coucou également donc aux bienvenus ou bienvenus un petit coucou aux nouveaux abonnés. Donc venu rejoindre notre famille et communauté donc de fans, de robots et de jouets transformables. Merci pour votre confiance. On est tout proche là vraiment tout proche à 2-3 abonnés près des 1760 ou 70 je ne sais plus. Je dirais 70 d'ailleurs oui des 1770. Voilà donc merci à vous. Merci pour votre confiance. Merci pour votre fidélité. Et bien évidemment voilà plein de gros bisous aux plus anciens. On se retrouve donc vendredi pour de nouvelles aventures et ce sera probablement donc une revue Transformers Génération 1. Yes ! Ouais rien que ça pour bien terminer la semaine. D'ici là bah écoutez plein de courage. Et puis n'oubliez surtout pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez plein de bisous les petits amis. Bye bye tchuuuus. Mouais ou alors je me laisse tenter par la gueule du Smilodon. Ça pourrait être pas mal aussi. Ouais c'est vrai. Le Smilodon il est pas mal lui aussi. Smilodon pas Smilodon mec. Oh ouais mais vu qu'il a des dents de sabre. Oh moi j'aime bien Smilodon. Ça me fait penser à Pep Soudon. Ça serait pas mal d'ailleurs. Un petit dé d'antifrice à Pep Soudon pour le Smilodon de Tataya. Smilodon de Tataya. Ça fait bien du bien aux dents. Ouais parce que mes dents c'est du ciment. I would have waited an eternity for this. It's over Prime.